Bien, bonjour les webmasters, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais répondre à vos questions concernant la nouvelle formation WordPress Maintenance Pro. Alors, pour rappel, c'est une formation que je viens de créer, qui est lancée cette semaine, qui va vous aider à créer des offres sur mesure de maintenance WordPress adaptées à vos clients, de savoir exécuter cette maintenance et de savoir la vendre. Et dans le cadre de cette semaine de lancement, il y a un code de réduction de moins 50%. Donc, vous mettez le code lancement WMP quand vous vous inscrivez, et du coup, vous avez moins 50% sur la formation, et ça jusqu'à dimanche minime. Dans cette vidéo, je vais répondre du coup à vos questions, comme je vous le disais, et aussi faire un petit peu le tour du programme pour éventuellement, si vous avez d'autres questions, répondre à toutes ces questions-là. Avant de commencer, j'aimerais juste remercier énormément les gens qui m'ont posé des questions. Sachez que j'aime bien partager des conseils sur cette chaîne, des conseils business, etc. Et il y a un bon conseil, c'est quand on a une indécision, quand on a quelque chose qu'on ne sait pas, il faut toujours poser la question, parce que premièrement, ça permet de créer un contact avec une personne, donc agrandir son réseau. Deuxième point, ça permet d'enlever une indécision, et du coup, on ne peut jamais... Enfin, ce n'est pas bon de rester dans une indécision, il faut toujours savoir si oui ou non on fait quelque chose. Et deuxièmement, quand on pose une question à quelqu'un, ça permet à l'autre, dans ce cas-là à moi, de comprendre que potentiellement, j'ai mal communiqué sur quelque chose. Et du coup, ça me permet d'améliorer ma communication aussi. Et du coup, potentiellement, de répondre avec plus de précision à vos interrogations. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui ont posé des questions. N'hésitez pas à poser des questions, ça permet de faire avancer tout le monde, et c'est toujours un bon point de poser des questions. Je sais que parfois, les webmasters, on a des profils assez techniques, on aime bien rester chez nous tranquille devant notre ordinateur, et des fois, prendre contact avec quelqu'un, ça peut nous faire peur, on se dit qu'on va gêner, ou qu'on va lui faire perdre du temps, etc. Mais moi, je vous encourage vivement toujours à poser des questions, c'est vraiment comme ça qu'on avance dans la vie. Il faut être curieux, la curiosité, ce n'est pas un vilain défaut. Et du coup, voilà, je vous le conseille. Bref, c'est une petite parenthèse fermée. Maintenant, on passe sur la page de présentation. Alors, je vous rappelle que sur le site webandfree.com, vous avez le petit pop-up qui vous explique un petit peu le détail de la formation. Si vous cliquez dessus, vous arrivez sur la formation, le programme de la formation. Je vous mettrai le détail, et de toute façon, en description, d'accord ? Et donc, cette formation, elle sert à quoi ? Donc, elle va vous permettre d'apprendre à créer des offres de maintenance WordPress, je précise bien WordPress, adaptée à vos clients, savoir les exécuter et savoir les vendre, d'accord ? L'objectif, c'est quoi ? Il y en a deux. C'est premièrement d'assurer la stabilité et la bonne santé des sites de vos clients, de telle manière, si c'est leur outil pour gagner leur vie, qu'ils puissent continuer à gagner leur vie, qu'ils soient sereins avec ça. Et deuxièmement, pour vous en tant qu'entreprise, c'est ça qui va nous intéresser, c'est d'obtenir des revenus récurrents, d'accord ? Parce qu'on va vendre des offres de maintenance à abonnement, avec des plans chaque mois, d'accord ? Et je sais que, généralement, quand on crée des sites web, au début, on ne vend pas de services en parallèle. Il nous faut un peu de temps pour commencer à vendre des services en parallèle. Et ce qui fait que, du coup, on a... Et moi, j'ai fait ça et j'ai rencontré des digital nomades qui créent des sites aussi, qui sont un peu dans ce cas-là. On va vendre un site. Donc, on va... Généralement, on le vend bien. On essaie de le vendre bien, d'accord ? C'est ce qu'on apprend, notamment, dans la formation de Donner Freelance Webmaster. Mais après, du coup, on a notre chiffre d'affaires qui fait un peu comme ça. C'est-à-dire, on vend un site, on est content, on l'exécute, on oublie un peu de faire la... de prospecter ou de travailler des canaux de prospection automatique. Et du coup, on finit le site. Et puis après, on n'a plus rien. Ou soit, du coup, on se retrouve en situation « Ah, il faut que je retrouve un client, c'est compliqué, etc. » Alors, ça peut être bien, ça peut être pas bien. Vraiment, j'ai pas de jugement là-dessus. Moi, je l'ai fait aussi au début et je trouvais ça cool. Maintenant, il n'y a rien de mieux que d'avoir des revenus récurrents dans une activité parce que ça amène de la stabilité. Ça amène de la sérénité dans votre business. Et ça va vous permettre d'étoffer vos... d'ouvrir le champ des possibles. Vous allez avoir potentiellement plus de temps. Vous allez pouvoir faire d'autres projets. Vous allez pouvoir embaucher éventuellement. Vous allez pouvoir aussi avoir plus de pouvoir au niveau des banques. Si vous avez des revenus récurrents, ça rassure les banques. Donc, c'est bonus pour vous d'avoir des revenus récurrents. Et c'est vraiment ça que je veux essayer de faire avec cette formation. C'est vous aider à obtenir plus de revenus récurrents. C'est-à-dire que mon objectif, c'est qu'à chaque fois que vous vendiez un site, vous vendiez aussi de la maintenance. D'accord ? Et l'avantage de ça, c'est que, je ne sais pas, admettons qu'on prenne un panier moyen à 100 euros de maintenance par mois. Ça peut être moins, ça peut être plus. Ça va dépendre de vos clients et de ce que vous proposez, bien entendu. Mais imaginons que, je ne sais pas, au bout d'un an, vous ayez vendu 10 sites. Eh bien, mensuellement, vous avez 10 fois 100. Ça fait 1000 euros par mois qui vont tomber tous les mois en récurrent. Alors attention, il y a du travail à faire. Je ne dis pas qu'il n'y a rien à faire et que ça tombe tout seul et qu'on peut siroter des cocos sur la plage. Mais c'est quand même du revenu récurrent. Et ça permet d'être plus serein au quotidien. En parallèle de l'activité de création de site où là, on va avoir parfois des pics de revenus. Je ne sais pas si on vend un site 10 000 euros. Eh bien, hop, ça fait 10 000 euros. Plus le récurrent, voilà. Lycée sur l'année, ça fait quelque chose d'intéressant. Alors, cette formation en quatre points, pour qui ? C'est pour tous les gens qui créent des sites internet et qui ne vendent pas de maintenance ou qui vendent un service de maintenance mais qui ne sont pas trop à l'aise avec ça et qui aimeraient étoffer un peu leur service de maintenance. Donc, ça peut être des freelances. Ça peut être même des agences. Bref, voilà. C'est vraiment la cible et c'est personne-là que ça va aider. Temps d'application. Là, j'ai eu des questions. Premièrement, alors j'ai noté moi parce que j'aime bien faire des choses réalistes et je n'ai pas envie de vendre du rêve. Ce que j'ai dit, c'est qu'il faut prévoir au moins un mois pour être en mesure d'assimiler et d'appliquer tous les conseils vus dans la formation. D'accord ? Si vous suivez la formation en regardant juste les vidéos et en n'appliquant aucun conseil, alors vous allez le faire très vite, peut-être en trois jours c'est fait, mais vous n'appliquez rien. Donc, c'est comme si vous mangez des bonbons pour le plaisir mais qu'en fait, finalement, au bout d'un moment, vous n'avez pas appliqué donc vous ne vous souvenez de rien. Ok ? Donc, moi, je vous conseille de suivre la formation tranquillement en parallèle de votre activité, en pratiquant l'exercice au fur et à mesure. Et puis, je pense que pour ça, un mois, c'est un délai réaliste pour mettre en pratique, en fait, les conseils vus dans la formation. Ça peut être même deux mois, ça peut être moins, ça va dépendre des gens, mais un mois, ça me semble un délai réaliste dans le sens où on a tous des choses à faire en parallèle et moi, je ne conçois pas que vous achetez la formation juste pour regarder les vidéos sans le mettre en pratique parce que sinon, ça ne sert à rien et je trouverais ça dommage et je ne vous encourage pas à le faire. C'est pour ça que je mets un mois mais ce n'est pas un mois full time sur son ordinateur parce que j'ai eu cette question-là. C'est vraiment un délai réaliste le temps de faire d'autres choses en parallèle et d'appliquer tous les conseils. Chaque module de formation, il y a des petits exercices au fur et à mesure justement pour vous aider à mettre en pratique, justement pour vous aider à être à l'aise avec la vente, comprendre les mécanismes, comprendre aussi la technique, etc. On a du coup pour objectif, comme je disais, créer des revenus récurrents et puis forcément, derrière, vos clients sont plus satisfaits parce qu'ils ont des sites qui fonctionnent, qui évoluent et donc c'est un cercle virtueux. Alors, le programme complet, il y a cinq modules. Premier module, les bases de la maintenance, c'est un module assez théorique on va voir les trois types de maintenance, comment elles se corrèlent ensemble, d'accord ? Les trois types, comment elles se corrèlent ensemble, pardon, c'est des trois types, c'est masculin, voilà. Vous avez vu, on fait des erreurs parfois en vidéo, c'est pas grave, il faut les rattraper. Les erreurs fréquentes des freelances, des master avec la maintenance, d'accord ? Je vois souvent les mêmes erreurs, les mêmes questions qui viennent et du coup, je vous en parle, on fait une brève introduction là-dessus et puis, vous allez voir, on va construire une première offre assez rapidement. On va se dire, voilà, qu'est-ce qui a besoin de clients ? Du coup, à partir de là, je vais commencer à vous proposer des solutions. Ça reste introductif, c'est juste pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire. Deuxième module, on part vraiment plus dans le détail et là, je vais vous proposer tout un tas de services que vous proposez dans le cadre de la maintenance. Pour chaque service, on va pas entrer dans la technique tout de suite, je vais juste vous proposer les pour, les contre, basé sur mon expérience aussi, sachant que j'ai bossé sept ans en agence et cinq ans en tant que freelance, donc j'ai un peu d'expérience aussi dans le domaine, je sais ce qu'il faut faire et ne pas faire, j'ai déjà fait des boulettes. Donc, je vais vraiment vous donner tous les conseils pour éviter de faire des boulettes de votre côté et à la fin, je vous donne une grille de maintenance qui va être utile tout au long de la formation avec notamment la liste des services déjà prêtes pour que vous puissiez un petit peu avoir un document de base sur lequel vous allez pouvoir vous référer à chaque fois que vous allez avoir besoin. Troisième module, on va voir comment exécuter la maintenance. Donc là, on part dans la technique où je vous explique comment on peut semi-automatiser la maintenance, tout ce qu'on peut automatiser, on va essayer de l'automatiser et tout le reste, il y a une partie manuelle, je vous explique comment faire, quelles sont les procédures. Il y a un outil qui est vraiment génial pour gérer la maintenance, on n'en parle, je vous présente vraiment cet outil, les bonnes pratiques, les petites astuces à droite à gauche pour améliorer ça, pour bien l'utiliser. Les choses à faire et ne pas faire encore une fois et puis ce qui change quand on fait de la maintenance pour des plus gros sites, typiquement du WooCommerce, on va dire moyen, du LMS et du e-learning. Dès qu'on a un peu de plus gros sites, il y a des choses qui doivent changer dans la manière dont on va vendre nos plans de maintenance et les exécuter, donc je vous en parle aussi. Voilà, donc ça c'est la partie technique. Partie 4, on va parler, on va faire en sorte de préparer tous les outils, tout ce qui est nécessaire avant de vendre le site. Donc on va voir, on va faire des petites, une espèce de petit jeu pour que vous puissiez déterminer vraiment en détail quel est votre client, quels sont ses besoins et quels services vous allez pouvoir lui proposer ensuite. On va reprendre notre fameuse grille de maintenance et on va commencer à construire une offre et étudier la rentabilité par rapport à nos services, les services qu'on va proposer. On va voir les petits services qui peuvent changer la donne au moment de la vente, des petits services extra qu'on peut proposer, donc ça c'est à vous de voir si vous voulez les utiliser ou pas, mais c'est des petites idées qui sont sympas. On va voir comment récolter les paiements, je fais notamment une démo avec moi, mon système de paiement en automatique, d'accord ? On va voir quels sont, je vous donne des modèles de support de vente à réutiliser, donc que ce soit dans le cadre d'une présentation commerciale ou alors sur votre site internet avec un kit EleMentor. Je vous donne un modèle de conditions générales de vente, donc ça c'est le modèle que j'utilise moi, écrit par un avocat, il faut savoir qu'un avocat c'est 250 euros de l'heure, d'accord ? Et que ce truc là m'a coûté 1500 balles, donc c'est cadeau, c'est un inclus dans l'information et vous pouvez l'utiliser et l'appliquer. Je vous explique aussi comment l'appliquer parce qu'il y a certaines règles à l'appliquer. Et enfin, je vous explique comment gérer la compta, notamment avec Freebie, si vous avez Freebie, et je vous donne un autre outil si vous n'êtes pas en micro-entreprise qui est très bien, qui fonctionne bien dans le cadre de la maintenance. Ensuite, module 5, comment vendre la maintenance WordPress ? Donc là, on rentre vraiment dans la phase de vente, on a déjà préparé tous les outils nécessaires pour accueillir le client, etc. Et donc premièrement, on va essayer de déconstruire parfois au niveau de la vente, nous les techniciens, on est un peu paniqué, on n'est pas à l'aise et c'est normal, on n'est pas des techniciens, on n'est pas des vendeurs, pardon. Et je vous donne des petites images pour casser un peu ces barrières mentales, pour vous aider à vendre, pour vous positionner d'une manière différente. Alors déjà, quand vous arrivez au module 5, vous avez déjà vu plein de choses avant qui vont vous aider à être plus à l'aise avec la vente, mais là, on rajoute une couche et on va essayer d'aller plus en détail en fait par rapport à ça. On parle des erreurs fréquentes des indépendants, plus en détail aussi. On parle de comment vendre de la maintenance à chaque fois que vous vendez un site internet, ça c'est vraiment un truc important. On parle de le client potentiellement il peut dire non, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Vous verrez qu'il y a d'autres solutions pour quand même vendre de la maintenance peut-être un peu moins cher avec d'autres alternatives. On va voir comment vendre de la maintenance à ses clients actuels. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez des clients qui n'ont pas de maintenance et potentiellement, vous pouvez leur vendre dès à présent. Et on va voir aussi, là c'est plus pour terminer sur une ouverture, on va dire, si vous voulez aller plus loin avec la maintenance, d'autres solutions pour vendre de la maintenance. Ce ne sont pas des solutions que j'ai faites, c'est vraiment des suggestions que je vous donne, des idées, comment moi je le ferais. Mais ce n'est pas des choses que j'ai mis en pratique, pas toutes. Et l'idée c'est plutôt d'ouvrir sur d'autres horizons si vous avez envie d'aller plus loin. Voilà, c'est des idées et je vous partage tout ce que je sais par rapport à ça. C'est une manière on va dire de clôturer et d'ouvrir sur autre chose si vous avez besoin. D'accord ? Voilà. Ensuite, il y a des bonus, donc il y a les accès Facebook au groupe privé, au groupe public. Il y a, moi je m'engage à répondre à vos questions si vous avez des questions et ensuite il y a l'accès avis aux mises à jour de la formation parce que chaque question je vais y répondre sous format vidéo et du coup toute la communauté pourra y avoir accès et puis du coup ça va faire grossir la formation au fur et à mesure. Voilà. Donc au terme de cette formation, vous avez quatre choses. Premièrement, votre plan de maintenance construit sur mesure adapté à vos clients, en tout cas un système pour le faire. Deuxième point, un système le plus automatisé possible pour la partie technique, donc vous allez savoir comment mettre en place techniquement tout ça. Troisième point, les clés pour lancer votre activité, donc que ça soit les CGV, les paiements, les machins, tout ce dont vous avez besoin on va dire en parallèle pour que ça se passe bien avec vos clients et les outils pour vendre aussi. Et puis quatrième point, la communauté et les réponses aux questions par des mentors, notamment moi qui répondrai à vos questions pour vous aider là-dessus. Important, j'aime bien rappeler à chaque fois mais voilà, parce qu'on est sur internet et il y a des personnes qui restent des fois trop longtemps sur Instagram et qui se font des rêves incroyables, ce n'est pas une façon facile et rapide de faire de l'argent, il y a du boulot d'accord, on va vendre des choses, on va vendre un service donc il faut exécuter le service, ce n'est pas une recette miracle non plus pour vendre n'importe quoi, c'est du travail, ce n'est pas facile mais avec de l'engagement et du travail, petit à petit sur le long terme vous allez augmenter vos revenus récurrents et peut-être que d'ici un an, deux ans, je ne sais pas, vous allez atteindre peut-être 1000, 2000 euros, peut-être plus de revenus récurrents et croyez-moi, quand on a ça dans notre business, c'est quelque chose qui est cool et qui amène du confort et de la sérénité, c'est vraiment ça que je cherche à faire, à vous aider à obtenir plus de sérénité dans votre activité, d'accord ? Maintenant, si vous voulez rejoindre la formation et utiliser le code promo, je vous montre juste parce que ce n'est pas, l'outil que j'utilise n'est peut-être pas forcément évident, ce qu'il faut faire c'est mettre votre email ici, sur le deuxième écran, vous avez tout en bas ici la possibilité de mettre le code promo, ça me demande comment mettre le code promo, c'est pour ça que je vous montre ça, donc lancement WMP, voilà, là le code promo est appliqué et il y a le prix réduit, d'accord ? Ensuite, ensuite, je voulais juste finir par répondre par les questions fréquentes que j'ai reçues, je descends plus bas, ici, quels sont les prérequis pour suivre cette formation ? Pour moi, il y en a deux, alors ce n'est pas nécessaire mais c'est mieux, d'accord ? Dans le sens où il faut avoir au moins déjà créé un site WordPress, ça me paraît logique mais voilà, c'est mieux, ok ? et avoir déjà été confronté à une situation de vente parce que ça va permettre de comprendre plus facilement les mécanismes, ok ? Mais si vous n'avez pas été confronté à une situation de vente, ce n'est pas non plus impossible d'enjeindre la formation, au contraire, ça va vous permettre de prendre un raccourci, vous allez pouvoir suivre la formation, essayez de vous mettre dans une situation de vente, la première fois, ce n'est jamais super simple et puis après, petit à petit, revenir sur la formation et adapter la méthode, d'accord ? Et puis par rapport à WordPress, ça me semble quand même mieux d'avoir déjà fait un site WordPress mais si vous voulez prendre de l'avance et acheter la formation avant pour gagner du temps et après faire une autre formation WordPress, ça peut être faisable aussi mais je pense que c'est quand même mieux d'avoir les compétences sur WordPress. Donc là, je réponds je ne connais rien à WordPress si je peux suivre cette formation, je vous recommande d'avoir au moins créé un site ou d'avoir suivi la formation de devenir freelance webmaster où les deux formations sont quand même assez complémentaires, c'est fait pour. Voilà. Est-ce que cette formation est accessible ? Si je suis en train d'apprendre WordPress, j'ai déjà créé plusieurs sites pour des clients. Dans ce cas-là, oui, si vous avez déjà créé des sites pour des clients, vous avez déjà utilisé WordPress, peut-être que vous ne savez pas 100% de WordPress mais c'est déjà une bonne chose, d'accord ? Ça va vous permettre de gagner du temps dans votre apprentissage. Est-ce qu'il faut compter un mois durant lequel il faut être disponible toute la journée ou bien c'est compatible avec mon activité habituelle ? Donc là, c'est là ce que je vous disais tout au début. Moi, j'ai annoncé un mois de délai réaliste dans le sens où on a tous quelque chose à faire à côté. Il y a plein d'exercices à faire. Je veux que vous preniez le temps de les mettre en pratique, vous preniez le temps d'assimiler la méthode. Donc, je vous dis que si vous voulez vraiment suivre toutes les vidéos en faisant rien du tout, je pense qu'en 3 jours, c'est faisable. Maintenant, si vous prenez le temps de faire les choses bien, un mois, c'est un délai réaliste. Après, c'est à vous, vous avez un accès à vie et à la formation. Donc, vous choisissez. Après, vous organisez votre temps comme vous voulez. Simplement, moi, je vous recommande vraiment de faire les exercices pour mettre en pratique et comprendre les choses. Voilà. Comment se présente la formation ? Donc, c'est des modules vidéo accessibles via une plateforme privée avec depuis ordinateur, tablette, smartphone. Je vous recommande de le faire depuis votre ordinateur parce que vu qu'il y a des exercices à faire, c'est plus pratique avec l'ordinateur. C'est donc des vidéos généralement de moins de 15 minutes. Parfois, ça peut être un peu plus long. Il y a des textes pour accompagner les vidéos. Il y a des liens vers des outils externes. Il y a environ 200 vidéos pour environ 13 heures de formation, sachant que ce nombre va augmenter parce qu'à chaque fois que j'arrête des questions, je vais rajouter du coup des vidéos en bonus pour expliquer peut-être des choses supplémentaires que moi-même, je vais peut-être apprendre en plus en supplément ou alors des questions que j'aurai des élèves. Puis-je suivre la formation en parallèle de mon activité ? Oui, c'est prévu. C'est justement le but. De quel matériel ai-je besoin ? Ordinateur, Internet, c'est tout. Est-ce que cette formation aborde la maintenance des sites commerces ? Oui, des sites commerces de petite et moyenne taille. Je considère que les sites ou commerces, on va dire, qui font des millions de chiffres d'affaires, généralement, on ne fait pas de la maintenance de sites-là parce que généralement, ces boîtes-là, elles ont des cliquets en interne, elles ont une équipe en interne, donc elles ne nous contactent pas. Mais déjà, avec cette formation, vous pouvez déjà faire un large spectre de sites. Moi, je fais tous mes sites comme ça et je n'ai pas de problème. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres frais à prévoir ? Tous les outils que je vous propose, à chaque fois, je vous propose des outils gratuits et payants. Il y a certains outils qui sont freemium, c'est-à-dire qu'il y a une version gratuite et une version payante si on veut plus de fonctionnalités. Dans la mesure du possible, là-dessus, j'ai une réponse qui me vient, c'est que si on cherche à économiser sur des outils qui nous font gagner du temps et qui nous apportent du confort dans notre travail, on se trompe. Je vous donne un exemple. Vous embauchez un artisan pour monter une étagère chez vous, faire l'électricité ou je ne sais quoi et l'artisan, il vient et il vous dit écoutez, moi, j'utilise simplement un tournevis pour tout dévisser parce que la dévisseuse, ça me coûte plus cher et du coup, par contre, j'ai passé plus de temps. C'est dommage parce qu'un outil nous permet de gagner du temps, du confort et de la sérénité, il ne faut pas hésiter à investir. Moi, dans la formation, je vous présente des outils qui sont gratuits ou avec des options payantes. Je vous recommande de prendre les options payantes qui vont vous faire gagner du temps et du confort et de la sérénité et qui vont apporter de la qualité à vos clients, de la valeur à vos clients. Et dans tous les cas, il y a la grille de maintenance qui va vous permettre de calculer la rentabilité. Vous verrez si vous êtes rentable ou pas en fonction de l'outil mais généralement, quand un outil est payant mais qui nous fait gagner du temps et du confort, moi, je n'hésite pas, je l'achète parce que je sais que je vais gagner du temps au quotidien et je vais fournir un meilleur travail. C'est possible en gratuit mais c'est mieux en payant. Vais-je avoir un diplôme ? Non, il n'y a pas de diplôme. Ce n'est pas une formation diplômante. C'est vraiment une formation pour vous aider à... C'est un raccourci en fait, pour vous aider à vendre des prestations avec des revenus récurrents et est-ce que c'est finançable via CPF, OPCO ? Non. Et ça ne sera jamais parce que ça n'a pas été conçu dans ce sens-là. Faire une formation compatible CPF, c'est un chantier administratif, c'est compliqué, c'est long, etc. Même d'un point de vue de démarche pour les élèves, etc., c'est long et ce ne sera pas le cas de cette formation parce que c'est trop compliqué, trop complexe et je n'ai pas envie de me lancer là-dedans avec cette formation-là sachant que la formation de devenir freelance ou master, elle, elle est compatible CPF. Elle est aussi plus chère, du coup, il y a une certaine logique à ça. Mais celle-ci, elle ne le sera jamais. Voilà, écoutez, je pense que j'ai fait le tour de toutes les questions que vous avez éventuellement. Si besoin, vous pouvez mettre une question en commentaire ou m'envoyer un mail ou me contacter via votre réseau social préféré. Il n'y a pas de souci. Moi, je suis content, comme je vous le disais, d'avoir des questions parce que ça me permet d'y répondre et mon objectif, c'est vraiment de vous aider à obtenir plus de revenus récurrents dans votre activité avec cette formation. Donc, si vous ne voyez pas la valeur que je vous amène ici, mon objectif, c'est vraiment de vous aider à trouver cette valeur-là. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vais essayer vraiment de vous montrer que c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter de la valeur au quotidien, de la sérénité. Voilà, donc n'hésitez pas. Je vous souhaite une très... Alors, la vidéo a coupé au bout de 20 minutes. Je voulais juste vous dire pour terminer, vous rappelez que l'offre de lancement, elle est dispo jusqu'à dimanche, donc moins 50% jusqu'à dimanche. N'hésitez pas à en profiter si vraiment ça vous intéresse et que vous avez envie de développer ce type de service dans le cadre de votre activité. Je vous rappelle encore une fois que je suis disponible si vous avez des questions. N'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à me contacter via les réseaux sociaux ou mettre un commentaire en dessous de la vidéo. Il n'y a aucun problème. Je serais très content de vous répondre. Voilà, et sur ce, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite plein de succès. Je vous donne peut-être rendez-vous tout de suite de l'autre côté dans la formation ou alors à très bientôt dans une nouvelle vidéo sur cette chaîne YouTube. Merci beaucoup. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.